Donc voilà, je disais tout à l'heure, j'invitais un peu tout le monde à ne pas se laisser aller, à tomber dans les cueils et les pièges des techniques, des stratégies du diable pour saluer la réputation de Dieu, de tous ses enfants, serviteurs, pasteurs et tous les autres chrétiens et même de l'église et du fonctionnement de l'église parce que le diable s'amuse à ça en se disant qu'en critiquant, en méprisant et en salissant Dieu, toutes ses personnes, ses serviteurs et son église, il éloignera le maximum d'âmes de Dieu pour les entraîner avec lui en enfer. Ne suivez surtout pas le diable en enfer, ne le laissez surtout pas vous entraîner avec lui dans le feu éternel de la gêne, comme il est écrit en Apocalypse, ne le laissez surtout pas vous entraîner en enfer avec lui, ne vous laissez pas berner par le diable et par ses mensonges et n'écoutez aucune de ses critiques, ni aucun de ses mépris, ni à l'égard de Dieu, de Jésus-Christ, de son Saint-Esprit, ni de ses enfants, de ses serviteurs, de ses pasteurs et encore moins de son église parce que je vais vous dire, les gens se laissent aller comme ça à se faire berner par le diable et à se faire illusionner berner et aveugler par le diable, par ses critiques, ses mépris envers l'église et les chrétiens. Mais ils perdent de vue une chose, c'est que s'ils laissaient aller, c'est se laisser aller à tomber dans les traverses du fonctionnement du diable et ses ruses. Or, comme nous dit la parole de Dieu, nous ne sommes pas sans ignorer les ruses du diable, nous ne sommes pas non plus sans ignorer que comme il est écrit en Jean 8, verset 41 à 47, le diable est le père du mensonge, il ne se tient donc point dans la vérité, il n'y a donc aucune vérité en lui. Donc ne croyez aucun de ses mensonges, aucune de ses critiques, aucun des mépris qu'il fait envers vous ou tous les autres et continuez à aller de l'avant avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans votre manche par la foi et pour la foi avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit car moi, si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour vous témoigner de comment l'œuvre de Dieu est extraordinaire. Et encore, je ne parle que de ce que je vois puisque comme il est écrit en Ecclésiaste 3, nous savons que l'homme, l'être humain ne peut même pas voir l'œuvre de Dieu dans sa totalité tellement l'œuvre de Dieu est immense et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Mais pour la part qui m'a été donnée de vivre, je peux vous le dire, de vivre, de voir et d'observer, moi, je suis émerveillée par la gloire de Dieu et chaque jour davantage, par son amour, par sa gloire. Plus je le connais, plus je le découvre, plus je l'aime, plus je l'apprécie, plus je suis émerveillée par lui, plus j'admire Dieu. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que je ressens pour Dieu. Non seulement je l'aime, mais je l'admire, je suis subjuguée par lui et par sa gloire. Je suis émerveillée par le Dieu magnifique et merveilleux qu'il est. Et je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et je lui rends particulièrement grâce, honneur et louange. Il n'y a pas de mots pour décrire mon ressenti positif et l'admiration et d'amour pour Dieu. Je lui dis aussi ma gratitude, toute ma gratitude, toute ma reconnaissance, parce que je suis émerveillée par sa gloire. Et quand je parle de ça, je ne parle pas seulement par sa gloire et par la grandeur, l'immensité, l'intensité de son œuvre. Et quand je parle de ça, je ne parle pas seulement de ce que j'ai pu constater ici, en Guadeloupe où je vis, ou aux Antilles, mais aussi sur le plan international, notamment par rapport à son œuvre que j'ai pu observer, constater aux États-Unis, où il m'avait fait l'honneur de m'envoyer en mission d'évangélisation. Et j'ai vu vraiment l'œuvre de Dieu. J'ai pu découvrir et expérimenter en pratique ce qu'est l'œuvre de Dieu. Et je vous le dis, chaque fois que j'y repense, je suis en frisson des pieds à la tête. C'est extraordinaire l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu fait dans les vies. Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et toute la gloire lui revient. Les gens sont là, ils critiquent, ils méprisent, ils parlent de l'Église et de ceux qui y vont. Ils les critiquent, ils les méprisent, mais bien sûr, dès que c'est une question de religion, que les gens sont rentrés en religion, on entend toute espèce de propos. Ah oui, nous devinions avec l'Église, mais prenez conscience que ces propos-là, c'est le diable qui les tient et nul autre, puisqu'il aurait préféré voir les gens, au lieu de suivre Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans la lumière, aller avec lui en enfer. Donc forcément, dès qu'on est en train de faire la bonne chose, qu'on est en train de se mettre à suivre Jésus-Christ, Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans la lumière, qu'on fait les bonnes choses, de diables utilisent diverses personnes pour critiquer, mépriser, non mépriser, non critiquer autour de nous, ou mépriser ou critiquer Dieu ou son œuvre ou ses serviteurs. Ne tenez plus compte du diable et allez de l'avant avec Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, parce que nous savons déjà que nous ne sommes pas sans ignorer ces techniques, ces stratégies et ces ruses. Nous n'en tenons pas compte, nous allons de l'avant et nous laissons les propos du diable et ces critiques, ces méprises coublées sur le vernis de notre indifférence. Nous agissons en toute bonne intelligence. Nous snorbons le diable et ses conneries, parce que nous n'allons pas nous abaisser à son niveau. C'est le plus bas des niveaux, il ne nous intéresse pas. Alors que Dieu nous édifie, que Jésus-Christ élève toujours le niveau. Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit nous édifie et élève toujours le niveau au top des tops, au plus haut niveau que possible. Et c'est lui qui nous rend heureux, qui fait de nos vies des vies heureuses, épanouies et correctement construites, bien construites et édifiées. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et il le fait notamment à travers son Église, à travers les actions que Dieu mène, qui sont des actions extraordinaires, l'œuvre extraordinaire que Dieu accomplit à travers son Église et ses serviteurs, les pasteurs et tous les autres chrétiens. Je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit pour la qualité, la merveille, l'intensité, l'immensité de son œuvre, que ce soit celle que j'ai pu voir ici en Guadeloupe dans les églises et même à travers une communauté chinoise que nous avons ici en Guadeloupe. Et puis avec des gens venus de toutes les nations. Donc je peux vous dire que l'affaire est internationale et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit pour ça. Et quand je parlais tout à l'heure des États-Unis, quant à ce que j'ai vu aux États-Unis, mais c'est encore plus touchant, c'est encore plus extraordinaire et vraiment je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit parce que là-bas j'ai vu Jésus relever, redresser, transformer positivement des vies. C'est extraordinaire. Quand Dieu rentre dans une vie, dans le cœur de quelqu'un, dans une vie de quelqu'un qui est sincère avec lui, je peux vous dire que Dieu fait des choses extraordinaires. C'est d'ailleurs pourquoi il est écrit dans l'Obsom 60 ou 108 verset 13 à 14, « Avec Dieu nous ferons des exploits car il écrasera tous nos ennemis. » grâce et gloire à Dieu parce que c'est réel. J'ai vu des gens vraiment positivement, révolutionnairement être changés radicalement par Jésus-Christ et voir leur vie passer de vies qui étaient sombres, ténébreuses et malheureuses, détruites, ravagées, passer de ce stade-là à des stades de vie totalement réformés, transformés, magnifiés par Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit qui devenaient des vies heureuses, épanouies, bien construites et qui non seulement devenaient elles-mêmes des vies heureuses, mais rendaient aussi ce bonheur-là, devenaient contagieux et Dieu les utilisait pour être des instruments de bénédiction entre ses mains et faire en sorte que les vies des alentours se retrouvent elles aussi à être, à changer positivement, à être positivement transformées, à devenir elles aussi peu à peu des vies heureuses et épanouies. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Je vous dis, l'œuvre de Dieu est extraordinaire. On critique ceux qui vont à l'Église, ceux qui servent Dieu, ceux qui choisissent Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, mais en particulier par ces temps de crise où tout le monde ne sait où donner de la tête, ou comme on dit chez nous en créole, tout le monde peut mettre mes-ci tête, où tout le monde se met les mains sur la tête pour traduire cette expression littéralement, mais oui, je crois que la bonne traduction serait de dire tout le monde ne sait où donner de la tête parce qu'on est en plein temps de crise. Si vous saviez, et ça c'est une chose que j'observe depuis, avant même qu'on me parle de crise, mais si vous saviez, pendant qu'on critique les gens qui vont à l'Église, comment ils y ont trouvé en Jésus-Christ avant tout, en Dieu, en Jésus-Christ, en son Saint-Esprit, mais aussi dans son Église, une nouveauté de vie, puisque comme il est écrit en 2 Corinthiens 5, verset 17 à 18, « Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est devenu des choses anciennes. » Dieu dit « Les choses voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, si quelqu'un est en Jésus-Christ, Dieu fait de lui, de sa vie, il passe de statut de créature, il devient une nouvelle créature, ou plus précisément une nouvelle création. Dieu fait de sa vie une nouvelle création et une vie totalement changée, transformée positivement, et qui devient une vie extraordinaire, une vie bénie, épanouie, heureuse et épanouie. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et Jésus-Dieu le sert, et je vous en parle avec émotion aux gens, grâce et gloire à Dieu, avec émotion dans le temps de vie, y compris dans la mienne. Vous n'imaginez pas combien de personnes, pendant que les gens sont en train de critiquer et juger ceux qui vont à l'Église, ceux qui servent Dieu et qui l'ont choisi, mais vous n'imaginez pas le bien, l'amour, le bonheur qu'on trouve dans les bras d'amour de Jésus-Christ, de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit et dans son Église. Combien de milliers et de milliers, pour ne pas dire de milliards, de vies de Dieu a sauvé, a redressé, puisque Dieu est celui qui veut redresser, c'est ça qui est couru, comme il est écrit dans le psaume 145, verset 14. Combien de vies de Dieu a redressé, a relevé, a sauvé, a rendu heureuse et épanouie, par Jésus-Christ et par son Église. Et moi, je dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Combien de personnes sont en détresse telle, dans une souffrance, une misère telle, qu'il n'y a qu'en Dieu, en Jésus-Christ, en son Saint-Esprit, qu'ils trouvent la réponse, car Jésus-Christ est la réponse à tous nos problèmes, toutes nos souffrances. Il est le seul à pouvoir nous délivrer de toute forme d'enfer, du diable, de l'enfer, et de toute forme de souffrance, de maladie et autres éléments ténébreux. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, qui nous en délivre toujours. Dieu, l'éternel vainqueur du diable et de l'enfer, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Et je vous dis, il le fait notamment par le biais de l'Église. Et dans cette Église véritable de Jésus-Christ, justement, à ces endroits, à cet endroit, l'Église véritable de Christ, bien sûr, qui se retrouve localisée, on va dire, dans différents points, dans ce qu'on appelle des églises locales, on retrouve et on vit, on expérimente tellement de bonheur, le bonheur, le véritable bonheur que l'on découvre et que l'on vit dans les bras d'amour de Jésus-Christ seul. Déjà, en entendant les paroles de Dieu, le véritable évangile de paix et de vie, j'ai envie de dire, qui est prêché par les serviteurs de Dieu, les hommes, les femmes de Dieu, les pasteurs, les prophètes et autres serviteurs de Dieu, Jésus nous donne sa parole, il réchauffe et réconforte nos cœurs et nos âmes, nos cœurs, nos âmes et nos esprits, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et de sur quoi, il le fait aussi, il nous bénit abondamment, puissant, enrichissant, non seulement spirituellement, mais physiquement, et sur tous les plans, sur tous les points, et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son sainte Esprit, toute la gloire lui en revient, car il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Eh bien, non seulement Dieu nous donne sa parole pour nous nourrir spirituellement, réchauffer nos cœurs, il est réconforté, je lui rends grâce et gloire, mais il nous nourrit aussi physiquement. Combien de personnes Dieu a délivré des attaques diaboliques qui étaient faites sur leur vie, que ce soit financièrement ou autre, parce que le diable fait toujours tout pour que l'être humain, il essaie de tout faire pour détruire frénétiquement l'humanité, alors que Dieu fait tout pour la sauver. Et je remercie que l'aura Dieu à Jésus pour, et à son sainte Esprit pour ça, et bien sûr, Dieu y parvient toujours, les œuvres de Dieu, sa volonté s'accomplissent toujours, sa parole s'accomplissent toujours, et je dois dire, je dois témoigner que je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour la seconde heure glorieuse de son règne, comme il est écrit toujours dans ce psaume 145, versets 8 à 21, que je vous invite à lire, notamment vers la fin, je sais qu'il est écrit que Dieu est celui qui délivre toujours, qui sauve toujours tous ceux qui s'adressent à lui avec sincérité, qui les délivre toujours de la détresse. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme c'est actuellement écrit, mais je rends grâce et gloire à Dieu pour cette réalité, parce que je l'ai vue à l'œuvre, dans combien de vies, sauver, combien de vies, faire des choses, une œuvre extraordinaire, dans combien de vies, et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu sur ce point, et à dire à tous ceux qui se laissent aller aux techniques et stratégies, et aux risques banales du diable, d'arrêter de critiquer l'Église et les serviteurs de Dieu, Dieu, ses serviteurs et les chrétiens, et encore, moi je suis pasteur bien sûr, pour la simple et bonne raison que Dieu fait une œuvre tellement extraordinaire, positive, bénéfique, heureuse pour nos vies, à travers son Église, que je crois que c'est la meilleure chose qui soit arrivée à l'humanité, donc on ne peut pas critiquer la meilleure chose qui soit arrivée à l'humanité, Jésus-Christ est la meilleure chose qui soit arrivée à l'humanité, et donc son œuvre et son Église, il en va de même, vous le comprendrez, et je pense que là comme ça, acte 4, verset 12, car Jésus-Christ est le seul sauveur que Dieu, l'éternel notre Dieu, le seul Dieu vivant, tout puissant et trois fois saint, dans sa préscience et son degré d'intelligence et de sagesse, de connaissance infinie, le plus élevé et le meilleur qui soit, Dieu a estimé à juger bon de nous choisir Jésus-Christ comme sauveur, le seul sauveur qu'il ait été donné à l'homme, à toute l'humanité de connaître et d'avoir, c'est Jésus-Christ que l'éternel notre Dieu qui est tout puissant a désigné. Et si Dieu dans sa toute puissance et son intelligence et sa sagesse infinie a choisi Jésus-Christ, dites-vous bien que c'est que Dieu a fait le meilleur choix pour nous, Jésus est le meilleur, il est le meilleur qui nous soit arrivé collectivement, au niveau de l'histoire de toute l'humanité tout entière, mais aussi individuellement, parce que le seul qui nous ait aimé au point d'aller mourir sur la croix pour nous, c'est Jésus-Christ. A l'heure actuelle, je ne connais aucun être humain qui soit capable d'aller faire ça, d'ailleurs j'en invite aucun à aller le faire, mais le seul qui nous ait aimé au point d'aller mourir sur la croix pour nous, c'est Dieu, c'est Dieu qui nous l'a envoyé, c'est Jésus-Christ, son fils, qui est allé mourir sur la croix pour nous, par amour pour nous, afin que nous n'ayons pas à succomber sous le poids des épreuves que nous vivons dans cette vie et dans ce monde cruel. Il est mort pour nous, il a laissé l'épreuve nous détruire, afin de pouvoir nous sauver maintenant, quand nous nous choisissons aussi de lui ouvrir notre cœur et de nous laisser sauver par lui. C'est un choix aussi à faire, c'est un choix et une demande signante et consciente à faire à Dieu, en n'oubliant pas deux choses, comme il est écrit en Jean 3, verset 16 à 17, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, Jésus-Christ donc, bien sûr, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. » Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, d'autant qu'il est écrit également en Jean 14, verset 6, « Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. » Donc, vous comprendrez bien que, par définition, la meilleure chose à faire si nous voulons être sauvés, et c'est simplement de prendre le temps de le demander à Dieu. Et on le demande comment ? En faisant une prière. Qu'est-ce qu'une prière ? D'autres qu'une demande adressée à Dieu. Et bien sûr, adieu à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit seul. C'est-à-dire que nous devons adresser nos prières, adieu à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit seul, puisque Dieu seul, dans sa toute-puissance, a le pouvoir de nous exaucer, d'autant qu'il a choisi Jésus-Christ comme seul sauvéur de toute l'humanité et que Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes et le seul avocat que nous avons auprès du Père. Donc, il s'agit bien d'adresser à Jésus-Christ nos prières, et notamment celle-là. Si on a besoin d'être sauvé par Jésus-Christ, et bien, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie, puisque tu es le créateur de ma vie, éternel mon Dieu. Je la remets tout entier entre tes mains. Je me remets entre tes mains. Je te donne ma vie, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Je me remets totalement à toi, à mon corps et esprit, puisque tu les as tous créés. Tu es mon créateur. Cette vie t'appartient. Je te la remets, je la remets entre tes mains. Je te la donne. Merci d'en faire ce que tu souhaites au mieux, de faire qu'elle serve au meilleur et fiant que possible, au maximum. Et surtout, merci Seigneur de m'accorder aussi la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour toutes les fois où je l'ai souillée, où je me suis souillée dans la vie, ou toutes les fois souillée par le péché. Pardon Seigneur, pour toutes les fois où j'ai péché, tout au long de ma vie, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Je te demande pardon pour ça. Et je te demande donc de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour toutes ces choses, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie. Et merci aussi, Seigneur Jésus-Christ, de m'accorder la grâce en ton temps, de venir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis, afin que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité et d'éternité en éternité. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et donc, à vous qui avez entendu cette prière et qui l'avez faite pour la première fois, puisque bien sûr, je l'ai formulée ici pour ceux qui ne l'avaient jamais encore faite, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches, vos bien-aimés, toutes les personnes que vous aimez, et à qui vous souhaitez aussi de connaître le bonheur d'aller un jour au paradis avec le Seigneur Jésus. Puisque comme nous le disait Jean 14, verset 6, nul ne va au Père sans passer par le Fils Jésus-Christ. Ce qui signifie que nul ne peut aller au paradis s'il n'est d'abord passé par Jésus et ne lui a demandé de l'amener au paradis et donc de devenir son sauveur personnel, comme nous l'avons dit dans ses prières. Donc, s'il y a des personnes autour de vous que vous aimez, que ce soit vos amis, vos collègues, les membres de votre famille, tous vos bien-aimés, partagez avec eux ces prières, invitez-les à écouter ce document jusqu'au bout et à dire les prières qu'il contient et vous verrez que Dieu vous en bénira en retour et qu'il vous bénisse déjà. Le simple fait d'avoir pu écouter et dire ces prières, c'est un privilège que Dieu nous accorde et toute la gloire lui revient à moi de vous la dire et à vous de l'écouter et de la dire à votre tour. Donc, que Dieu vous bénisse et surtout, comme je vous disais, n'hésitez pas à la partager avec les membres de votre famille car n'oubliez pas que Dieu nous dit en acte 16, verset 31, je peux me tromper au niveau du verset, mais en tout cas, c'est bien dans le livre, acte de la Bible, chapitre 16, que vous trouverez cette promesse de Dieu qui dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Alors, si vous êtes tout comme moi et que vous souhaitez au maximum de personnes de connaître le bonheur, le véritable bonheur d'être sauvé et d'aller, de pouvoir aller un jour au paradis dans les bras d'amour de Jésus, il faut vraiment les inviter à écouter cette prière et à la dire à haute voix. Alors, je vous dis que Dieu vous bénisse tous et je termine par le souhait de mon cœur pour vous et comprenez bien que toutes ces prières sont pour votre plus grand bien, que Jésus-Christ, comme il était écrit en Jean 10, verset 10, est venu nous apporter la vie et la vie en abondance pour nous conduire jusqu'à la vie éternelle. Si nous aussi, nous choisissons d'aller de l'avant avec Jésus-Christ et de marcher par la foi en Jésus-Christ jusqu'au bout du chemin, que Jésus-Christ est, comme il était écrit en Jean 14, verset 6, et qu'il nous indique et qu'il continue à nous indiquer et nous indiquera encore par la voie de son Saint-Esprit, il s'agit donc d'ouvrir son cœur à Dieu, d'être sincère avec lui et de marcher en nouveauté de vie, par la foi, en nouveauté de vie en sainteté, devant la face de l'Éternel Notre-Dieu, lui demander de nous rendre capables de marcher en sainteté avec lui en me adressant cette seconde prière, Seigneur Jésus, merci de me faire un cœur pur, un esprit bien disposé à te suivre, à rester dans tes voies, ton œuvre, ta volonté, tes projets pour rallier ton plan divin éternel, mon Dieu, et de faire que je continue à marcher avec toi jusqu'au bout du chemin, en sainteté, et de me conduire de victoire en victoire, de victoire en gloire, de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction, d'onction en onction, de gloire en gloire, et de sanctification en sanctification, jusqu'au degré de sainteté, où tu veux que je sois, de permettre que je vienne à une repentance, à une conversion, à un baptême réel et sincère, ainsi qu'à mener une vie de consécration à ton service, au degré de consécration, de sainteté, de sanctification, où tu la souhaites pour moi, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière, et bien sûr, merci Seigneur avant tout de faire que je continue à t'appartenir et à te servir pour l'éternité, d'éternité en éternité avec toi, au paradis, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait toutes ces prières, Amen Donc, je vous dis à tous, que Dieu vous bénisse et vous garde, à bientôt, et je termine avec le soin de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, à bientôt Alors, je tiens juste à apporter une précision. Quand je disais tout à l'heure que je rends grâce et gloire à Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, pour l'œuvre extraordinaire qu'il accomplit au sein de son Église, les véritables Églises de Christ, et toute la gloire lui revient, et que je racontais, je disais comment j'ai vu Dieu sauver, relever, transformer positivement et extraordinairement, énormément de vie sur le plan local comme international, et je lui rends grâce et gloire encore pour ça. Je tiens aussi à dire que le sens où je le disais, c'est aussi un sens où j'ai vu Dieu délivrer beaucoup de vies, sauver beaucoup de vies, de multitudes de crises, et de crises bien plus profondes que toutes celles qu'on peut imaginer ou dont on peut bien parler, parce que s'il y a une crise financière dont on parle sur le plan économique et public, on va dire que cette crise se traduit par des chiffres sur le plan de la finance ou d'économie ou même de l'emploi, puisqu'on voit des chutes, des gringolades vertigineuses au niveau des chiffres de l'emploi, on entend des choses pas possibles, mais il faut savoir que tout ça traduit aussi un autre type de crise, n'y a-t-il pas en dessous de tout ça des crises spirituelles, des crises personnelles profondes, et une crise du fonctionnement de cette société, de ce monde et de son système de pensée, est-ce que ce n'est pas la preuve même que le système de pensée, de fonctionnement de ce monde n'est pas le bon, puisqu'il a conduit à la crise, il faut s'interroger, se poser les bonnes questions, et moi je dis que les réponses, elles sont en Jésus-Christ seules, que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit seuls ont les réponses, et les bonnes réponses, et les solutions à tous les écueils, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Le seul que j'ai vu donner des promesses et toujours les tenir, et je lui rends grâce et gloire pour ça, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est son Saint-Esprit. Le seul que j'ai vu être capable d'apporter ces réponses et ces solutions aux crises de toutes ces personnes que j'ai rencontrées, de toutes ces vies, c'était des crises personnelles, mais comme je dis, si vous additionnez crise personnelle plus crise personnelle, on aboutit à un climat de crise général dont on parle en ce moment, et comme je dis à mes yeux, ce climat de crise et tout ce dont on entend parler n'est pas surprenant quand on est au fait de l'actualité et qu'on réussit à l'analyser correctement sous l'éclairage de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit. Et on comprend aussi que l'une des choses qui font que cette société-là part à la dérive et pour employer une expression plus connue marche sur la tête avec un fonctionnement et un système de pensée du monde qui n'est pas le bon puisqu'on voit à quoi ça a amené l'humanité. Eh bien, l'un des problèmes de fond, c'est que cette humanité, cette société s'est écartée de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit. Et si on s'écarte de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, qui est la solution, comment voulez-vous que les choses aillent bien ? Plus on s'écarte de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, plus on se crée des problèmes. Plus on a des problèmes, plus on rentre dans un système de vie maudite, pleine de malédictions, alors que plus on se rapproche de Dieu, qu'on ouvre son cœur à Dieu, qu'on est sincère avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans son cœur, plus on est béni. Plus on fait la volonté de Dieu et plus on est béni. Et ce n'est pas compliqué, vous avez des passages qui vous le démontrent bien. De Théronome 30, verset 9, De Théronome 28, là je vous invite à lire vraiment tout ce passage parce que ce passage vous parle bien des bénédictions de Dieu qui sont réservées à ceux qui aiment Dieu, qui font sa volonté et qui le servent sincèrement et qui lui obéissent et vivent en respectant le cadre de ce qu'il demande et de sa parole, en respectant ce que l'Éternel attend de nous que nous fassions et en le faisant. Et donc, De Théronome 28, vous allez trouver ça, je crois jusqu'au verset 14 à peu près, vous avez la partie sur les bénédictions en tout cas dans ce chapitre de De Théronome 28, vous avez une partie qui parle des bénédictions de Dieu sur la vie de ses serviteurs, de ceux qui l'aiment sincèrement et font sa volonté, et des malédictions réservées à ceux qui, bien sûr, s'écartent de Dieu, se détournent de Dieu et ça amène à analyser et à mieux comprendre beaucoup de choses dans le fonctionnement, le fondement, le fonctionnement de cette société-là. Et une fois qu'on suit Dieu, qu'on est éclairé par son Saint-Esprit, par Jésus-Christ, on comprend mieux le sens de la vie, le sens profond de la vie et des choses qui s'y passent et de tout ce qu'on voit se passer dans nos sociétés modernes et post-modernes, en tout cas dans nos sociétés. Et je ne vais pas vous dire qu'en étant guidé par le Saint-Esprit et éclairé par lui, là on comprend vraiment le sens de beaucoup de choses. On ne peut pas tout comprendre. Je crois qu'il y a des choses que nous comprendrons qu'une fois que nous serons devant le trône de la grâce de Dieu au paradis, au ciel avec lui. Mais en attendant, le Saint-Esprit nous permet, je lui rends grâce et gloire pour ça, le Saint-Esprit de Dieu nous permet de comprendre et d'être au fait de l'actualité et des réalités, de comprendre tout ce que nous avons besoin de comprendre. Il nous donne toutes les informations dont nous avons besoin, je lui rends grâce et gloire pour ça. Et il nous donne la vraie, la bonne, la fine et la simple analyse de la réalité de nos vies et de tout ce qui nous entoure, de tout ce qu'on entend à l'actualité. Et là, une fois qu'on a cet éclairage sur la réalité avec le fil du Saint-Esprit à travers le regard du Saint-Esprit, là on comprend mieux la réalité et on peut la vivre aussi difficile que soit-elle de manière heureuse et épanouie. Parce que quand on a un Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans sa vie et dans son cœur, on a un autre regard sur la vie et là seulement on peut découvrir et expérimenter le véritable bonheur. Et je rends grâce et gloire à Dieu à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit pour en avoir fait moi-même l'expérience et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et je le dis encore, je rends grâce et gloire à Dieu parce que je l'ai vu redresser combien de vies, je l'ai vu délivrer, combien de personnes de la crise et des petites crises personnelles comme générales. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Combien de personnes qui n'avaient pas à manger, pas à boire, pas à dormir, qui ne pouvaient plus vivre de manière heureuse et épanouie, ont pu l'être, on peut être changé, transformé par Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit par son amour, son œuvre immense et extraordinaire qu'il accomplit à travers notamment le biais de l'Église véritable de Jésus-Christ. Et je le dis encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ton œuvre magnifique, immense et extraordinaire. Je t'aime éternellement Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Notez-moi l'ouge, j'honore et gloire à toi. Merci, Papa d'amour. Alors, Éphésiens 4, verset 27, dont je vous parlais tout à l'heure, nous dit bien, le Seigneur nous y donne le conseil suivant, et ne donnez point accès au diable, ne donnez pas accès au diable. Et Éphésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel nous aviez été scellés pour le jour de la rédemption, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus. Sous-titrage ST' 501